Bonsoir, 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 bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, nous revoilà ce soir avec un fils de ce beau et grand pays qui n'est autre que la RDC. J'attends qu'il y ait du monde, j'attends que tout le monde se connaît, que tout le monde soit là. Bonsoir Antoine Adiabatidi, bonsoir Lédem-Augusti, bonsoir Valeurs-Mouamol, bonsoir Salam, Salam Katamboué, bonsoir, bonsoir Barak Ngongo, mon papa des Miss et Mister RDC, Saïbaï Gandhi, bonsoir à toi, bonsoir Maïéé, D12, streetbuzz.be, bonsoir à toi. Voilà ce soir, j'ai l'honneur de recevoir un fils de ce beau et grand pays, bonsoir Sylvie Moulumba et Djokibong, je n'oublie pas Nadine et Angèle Moulumba, toute la famille Moulumba que je salue en passant. Et ce soir, j'ai l'honneur de recevoir ce fils de ce beau et grand pays qui défend ce beau drapeau de la RDC, c'est partout, il passe, un homme avec différentes casquettes, un homme qui fait les choses correctement, convenablement, qui est bon dans ce qu'il fait, qui est correct, qui est déterminé, qui sait ce qu'il veut dans la vie et qui est là, quoi, qui est là. Je salue Djérômi aussi en passant. Donc voilà, Nadia Bati dit bonsoir à toi. Donc ce soir, c'est Souley Kauka, Souleymane, l'homme de la situation. Donc on va voir s'il est déjà là de Futur of D'Ircy, bonsoir à toi. On va voir s'il est déjà là. Mélodie Tabou, bonsoir à toi. Attends, est-ce qu'il est là ? Ouais, il est là, Souley Kauka parmi. Voilà, let's go. Ton cos promo, bonsoir à toi. Tu as pris ton bol de pop-corn, yes. Donc voilà, pas Zouzou. Yes, monsieur Souley, Kauka, bonsoir. Bonsoir, Déon, bonsoir, Oni. Oui, ça va, ça va, ça va, on est là. En tout cas, j'espère que ta connexion, elle est bien, parce que là, on te voit un peu flou, mais bon, je ne sais pas si on fait un zong à moi, Sima. Je ne sais pas. Bon, on a un kin, hein, on a un kin. Souley, comment tu vas ? Merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Merci de parler de ce soir. En tout cas, on a dit, souley, on m'a mis mon tonneau, comme tu vas t'en dire déjà, ben les bras, c'est là. Ouais, mais merci à toi surtout, Ika. Tu sais, je vais d'abord commencer par te féliciter pour cette initiative vraiment très originale et elle est innovante pour moi. Merci beaucoup. Vraiment, je t'encourage. Comment ils vont les prix ? Ils vont bien, ma partenaire, non, ça va bien, ça va bien. Merci à partir de Londres et son épouse, en tout cas. Merci d'être là ce soir. Patrick, pas mal. Patoubaïok a saoulé Kauka. Mais un homme a plusieurs casquettes. Comment est-ce que tu arrives déjà à gérer tout ça toi-même ? Ah, bon, quand tu dis plusieurs casquettes, c'est quand même trop, non, ça va. Bon, on essaie de, tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, te focaliser sur une seule chose devient difficile, ça devient insuffisant. C'est insuffisant, voilà, c'est le mot qu'il faut. Et je crois qu'il faut diversifier les activités, surtout quand, bon, on a des ambitions. Je pense qu'il faut diversifier les activités pour s'en sortir. Aujourd'hui, c'est un peu la mondialisation partout. On est trop matérialiste, on est trop ambitieux. On veut, voilà, c'est pas comme à l'époque. Tu sais, moi, quand j'étais, là, on avait vraiment la moitié. Moi, j'habitais l'emba. Moi, j'habitais la foule, la terminus. Pendant les vacances, par exemple, moi, je partais à ma tete, chez ma tante. J'habitais ma tete ou bien j'habitais ma mêlée. J'habitais pas à congé, au moins. Là, on a vraiment la moitié. Mais là, au fait, au petit moment, le pain, on me dit qu'il est congé. Tu vois, c'est quoi, yo? Pour le truc, il faut moins diversifier les activités. Donc, voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, c'est par rapport aussi aux ambitions. On est de plus en plus ambitieux. C'est tout le monde. Que ce soit les stars, que ce soit les footballeurs, que ce soit les hommes politiques, que ce soit même les hommes, comment vous appelez, les bas religieux, tout ça. Tu vois, comme toujours, il y a des ambitions. Au moins, il y a des politiciens, il y a des footballeurs, mais il y a des activités. Il y a des salles, il y a des chanteurs, même sango, même pasteurs. Tu verras qu'il y a un côté, ils ont interdit, ils ont m'a bêté. Attends, moi, copinez-moi ça, là. Voilà, copinez-moi tout ça. Donc, c'est ça. C'est normal. Personnellement, je trouve que c'est normal. Et moi, j'aime ça. Et c'est vrai que je touche un peu à tout. C'est probablement, tu le fais correctement. Mais à ce côté-là, pète au monde à K.O., un gars avec plusieurs casquettes par rapport à ce que je venais de dire. Sous les K.O.K. entrepreneurs, sous les K.O.K. philanthropes, sous les K.O.K. ya, ya, ya. Tu venais de me dire... Oui, il y a tellement de choses que tu touches. Mais quelle est la partie de tes fonctions que tu préfères dans tout ce que tu fais ? La partie. Ben, je veux dire... Tu sais, d'abord, pour bien faire quelque chose, il faut l'aimer. Ça veut dire que si j'arrive à faire certaines choses bien, pas tout, hein. Tu sais, tout ne marche pas souvent. Ça veut dire... La zone Ikin, tout ça, provenance Maroc et tout. Tu m'as perdu, là, c'est bon ? Oui, là, tu reviens, oui. Oui, là, tu reviens. Allô ? Voilà, quand j'ai commencé... Quand j'ai commencé... J'ai commencé ma vie professionnelle en 2010. J'étais... Tu me perds. Là, il y en a Kine. Je rappelle qu'il y en a Kine. Connexion. Oui, oui, oui. Là, c'est bon, hein. Voilà, donc. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle à Kinshasa, en 2010, j'ai commencé par un stage quelque part. Après, je suis allé dans la construction, dans la carrière. Et puis après, je suis allé dans l'immobilier avec la... Connexion de Kinshasa, sous les caractères. Je crois qu'il y a tout le monde qui l'appelle, là. Oui. Oui, là, je te reçois, mais ça s'entrecoupe. Je n'oublie pas de souligner un digne fils de ce beau continent. Bisous, Fali ! Qui est aussi ce soir parmi nous. On va essayer de relancer le live encore une fois parce que la connexion, Oliverman officiel, bonsoir à toi. On va essayer de relancer... Poudingote est là aussi. On va essayer de relancer la connexion. Comme ça, on va... Il y a Kinshasa, je tiens à le souligner. La connexion, ce n'est pas évident. Let's try again. Bam, bam, bam. On attend qu'ils se connectent. Merci d'être si nombreux ce soir à écouter tous ces invités. Parlons bien maintenant et là. Donc voilà. Alex Ngoma, s'il te plaît, on est là pour parler de... Quand il y a des discussions, il y a des débats, il y a des débats, il y a des locaux, il y a des artistes, il y a des murs, il y a des territoires, il y a des débats, 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 il y a des débats. Moi, c'est un bloc qui est dans moi, ce qui est repart. Je n'ai pas un PC là, il y a des caca. Mais, s'il vous plaît, il y a des débats, il y a des débats, il y a des débats à l'extérieur, pas ici. Donc voilà. On va essayer de voir si ça passe. Let's try again. On va essayer encore. La connexion à Kishasa, ce n'est pas évident. Ouais, Souley. Ika, je suis à Kina, pour connexion à Kite, je suis à Kine. Voilà, Souley. La question qui se pose aussi par rapport à tes différentes fonctions. Je peux te demander, fonction d'innosé, je crois, ce qui est au-dessus de tout, c'est ce que je fais dans la fondation de Fali. Voilà. Et tu joues quel rôle ? Tu joues quel rôle là-bas ? On est administrateur, nous sommes à cinq. Oui. Administrateur, on a tous le même. Il y a bien sûr des fonctions, on a un secrétaire général, on a un trésorier, on a un chargé d'opération, on a un chargé à la communication. Mais nous, on est administrateur et voilà, on a tous le même niveau, si on peut dire. Et voilà. Pour moi, c'est ce qui prime le plus parce que, bon, c'est un peu du bénévolat, c'est quelque chose que l'on fait avec le cœur, en commençant par lui-même, le président de la fondation. Voilà, c'est quelque chose de, si on peut dire, de waouh. Voilà, on le fait avec le cœur, c'est beau, c'est émotionnel et voilà. C'est moins de stress parce que quand tu es dans les affaires, par exemple, que je fais, moi, je suis dans le lobbying et le courtage dans l'affaire, dans le secteur d'énergie et des mines, c'est quand même stressant parce qu'il faut oswabatou, 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 il faut ramener des gens au Congo, il faut ceci, il faut te casser la tête, voilà. Et puis, comment on se bat au Congo, monter une entreprise n'est pas facile. tu rencontres beaucoup plus d'obstacles que des avantages, si on peut le dire. Moi, les cinq dernières années, ce que je peux dire, avoir été la chose que tout entrepreneur ou tout homme d'affaires a aimé, c'est peut-être la création d'entreprises a été facilitée. Tu peux créer une entreprise au Congo en deux, trois jours et accompagner ce qui va avec, c'est-à-dire les bureaux et tout le reste. Donc, ça, c'est quelque chose de bien. Et bon, après, s'il faut parler de vraiment ce qu'on fait et dans lequel on est à l'aise, je parlerai de ce qu'on fait dans la fondation, c'est-à-dire le social. Ça, c'est bon. Après, je suis dans l'immobilier aussi avec la cité du fleuve et puis après encore, bon, voilà, je vais aussi bientôt toujours, en parlant de la fondation, je vais aussi lancer, j'ai une ancienne structure que je n'ai pas encore vraiment officielle, qui va un peu s'occuper de, qui va venir en aide aux victimes des catastrophes naturelles. Tu sais, moi, moi, j'habite pas loin du fleuve, ça fait six ans. Alors, inondation, on est dans l'assistance sociale, un peu la santé, tout ça, l'éducation aussi. et moi, j'ai voulu compléter, je vais monter, j'ai monté une structure qui s'appellera la fondation du fleuve, c'est une ONG, voilà, qui va un peu commencer à s'occuper aussi à Basinistré, où on a, il y 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 a la côte du fleuve, mais pas seulement à Kinshasa, un peu partout, on verra avec le temps comment ça va évoluer, mais ce sera ça, surtout les catastrophes climatiques, comme on dit, et voilà, naturelles, et puis venir en aide aux sans-abri, à quelques mètres de chez moi, donc, pour moi, je me dis, c'est, c'est vraiment quelque chose qui me touche, qui me tient à cœur, et j'ai des voisins à qui je suis, plusieurs fois en avril, en aide, par rapport à ma gamme, je veux maintenant au Ficelna, organisant, pour ma structure, et puis, voilà, c'est ça, ce qui montre encore que j'aime, je préfère ce côté-là que, le côté des affaires, où c'est tout le temps le stress, comme je dis, il faut voyager, il faut aller, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, bisous-toi, salariété, tu vois, donc, ce que je fais, je ne suis pas salarié, c'est-à-dire, je dois me battre, et puis, voilà, tu sais, déclarer un pot naio, bon, tu sais, ici, comment ça se passe, moi, par exemple, dans les services que j'ai fait, tu as un pot baio qui a déjà, bénéfice, moi, je vends des services, ça veut dire, tu es du courtage en affaires, donc, c'est un peu ce que les gens appellent d'intermédiaire, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est pourquoi, j'ai eu beaucoup de questions, oh, ben, nous, tu n'en as pas du à la salaranie, parce que tout le monde est là, bien, on a vanille, c'est ça, effectivement, c'est ça, le lobbying, c'est ça, le courtage en affaires, tu es tout le temps dans les conférences, les forums, où on est invité, des fois, et tout, et c'est de là-bas que tu dois accrocher, attraper des poissons, bon, attraper des clients, voilà, c'est ça, le terme, c'est des poissons, c'est clair, voilà, c'est ça, donc, en gros, c'est ça, c'est ça, c'est ce que je dis, je vois que tu es belé, parce qu'aujourd'hui, on découvre Souley, parce que Souley, c'est l'image d'une personne, on te voit à côté de Fali Poupa, on voit que tu as vu sur les réseaux sociaux, sans savoir exactement ce que tu fais, mais aujourd'hui, on a la chance, et on te remercie pour cela, de venir un peu expliquer qui est Souley, qui est cette personne derrière ce nom, Souley Kaoka, est-ce que ton nom, c'est aussi Kaoka, c'est vraiment ton nom ? Kaoka, c'est mon nom de famille, oui, moi, je suis nulé, mon abandu, je suis un peu réticent, et puis moi, je préfère, faire quelque chose, comme on peut dire, dans un environnement sain, au Moni, au Yébik, au Salikambu, et au Isir, il y aura du vrai, il y aura, je n'ai pas dit que ce qui s'est passé était fake, mais pour moi, je n'étais pas prêt, c'est juste ça, et puis bon, moi, je suis souvent, je vais au Bandundu, bon, dernière fois, il y avait quand même, 2016, ça fait longtemps, mais, il y a un peu d'abîs, 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 ça fait longtemps, on va y avoir 2005, donc, Mugenanzo, pour ne pas tout, il y aura, qui comment bien, Mugenanzo, 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 mais, c'est pas encore construit, ah, ok, en tout cas, que Dieu te prête, cette grâce de pouvoir construire, sur les cas, qu'est-ce qui est difficile, dans ton métier, parce que c'est pas évident, dans tout ce que tu fais, le consulting, être le pot entre certains grands deals, qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est de pouvoir, on va parler du côté entrepreneurien, est-ce que c'est de pouvoir attraper, comme on dit, ce gros poisson, ou bien de créer le contact d'abord ? D'abord, Ika, sans être méchant, je vais te dire la vérité, la première chose qui est difficile, c'est notre pays. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Au moins, sans être méchant, c'est une réalité, c'est ce qu'on vit, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que les choses changent un peu, bon, c'est vrai, Corona l'air, et Tchepsu n'a pas pause, mais ce qui est vrai déjà l'année, depuis l'année passée, moi, j'ai effectué beaucoup de voyages aussi l'année passée, et puis même, quand le nouveau, le chef de l'État a voyagé, il y a plusieurs fois, où j'ai parlé de Nazaï, dans ma voyage, j'ai vu quand même que la perception, par rapport à Congo, commençait un peu à changer. Tu trouves facilement des gens avant qui te disaient, moi, par exemple, je vais souvent à un forum en Égypte, c'est chaque année, où tu trouves un peu des gens de beaucoup de nationalités qui viennent, et puis il y a au moins 6-7 chefs d'État, tu trouves, en 2017, par exemple, il y avait des gens qui me disaient, voilà, le Congo, non, non, le Congo, c'est, en ce moment, ça ne va pas, machin, bon, bien sûr, on était dans une période de turbulence, un peu électorale et tout ça, mais c'est les discours, les Lona de Mounion, l'année passée en 2019, et combien de mois pour changer ? Il y a des gens, facilement, qui te parlent du Congo, surtout les provinces, la province d'Abisso, qui te parle de Goma, de Bukavu, de Lugumbashi, voilà, du Kassai et tout, ça change, je pense, sa perception, il y a Mboka, et Zou, je change un peu positivement, c'est bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi, Zou, l'Ingabaya, qu'on investira, parce que, bon, comme on le dit, on a presque tout ici, surtout pour les hommes d'affaires, les miniers, et tout ça, et puis, il y a des choses qui changent ici, tu sais, je vais te dire, par exemple, moi, je suis dans le secteur de l'énergie depuis 2018, j'ai été initié dans ça, par mon président de la FEC, le président Eric Munga, les gens ne savent pas, les autres secteurs, il y a l'énergie, dans le mot, il y a les libéralisés, ça veut dire quoi, ça veut dire, il y a des gens, 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 qui viennent d'une entreprise privée, c'est quelque chose, qui existe depuis 6 ans, les gens ne savent pas, c'est depuis 2015, je crois, 2015, 2014, il y a des libéralisés, le secteur, c'est entré en vigueur en 2016, nous, le Congo, par exemple, il faut la vérité, on a plus ce courant à vendre, ils ont aussi ce courant à vendre, c'est faux, c'est faux, on ne vend plus de courant à l'étranger, non seulement parce que, on a des barrages, mais parce que aussi, ils ont fait le bel été, avant le barrage de Inga, ils ont produit 4000 et quelques mégawatts, c'était pour tout le Congo, et une partie, on vendait en Afrique du Sud, et puis en Zambie, et même au Congo, mais aujourd'hui, il y a des miniers au Katanga, qui prennent du courant en Zambie, il y a des miniers aujourd'hui au Katanga, qui achètent du courant, là-bas, donc tu es quand il est sous courant, et aujourd'hui, c'est pourquoi, le secteur est libéralisé, parce que l'État, a comme rapidement une capacité, il y a qu'au produire courant, où il faut pour l'Ambou, alors c'est une opportunité aussi, pour le secteur privé, pour les entrepreneurs, pour les hommes d'affaires, et les opérateurs économiques, d'investir dans ce secteur-là, où il est tout le temps, Tolobarake, Kinshasa, Congo, on a des séries problèmes d'électricité, au Congo, au Moni, mais aujourd'hui, moi, personnellement, je travaille pour un projet, à Sombwe, au Katanga, qui a commencé depuis 2018, qui va bien, les travaux de Gébanda, on avait commencé par la route, et tout, je sous-traite là-bas, c'est un projet, le projet Sombwe, qui va produire 140 mégawatts d'électricité, bien sûr, ce sera aussi pour les miniers, mais ce sera aussi pour les ménagers, le secteur domestique, comme on l'appelle, ça veut dire, ménage, bandakou et tout, et puis c'est dans un, dans un coin, au Yobatoubazé, et Belémé, électricité, Zalaratez, entre Parc Virung, non, pardon, Parc Oupemmanakundelung, mais tu trouves beaucoup de gens là-bas, au Bavandaakuna, construction, barrage, ou alors, ça va leur apporter, il y aura des routes qui vont se construire, il y aura un site touristique, il y aura des emplois, et il y aura du courant, donc c'est-à-dire que, il y a certaines choses qui doivent être privatisées, au Congo, il ne faut pas, tout ce qui est l'arrivée, en ce cas, quand l'État, l'État, le pays est très grand, le chef de l'État, ce n'est pas un magicien, les hommes politiques ne sont pas des magiciens, dans l'autre côté, il y a des mots, parce que moi, je ne mange pas les mots, tu dis ce que tu as dans le cœur, les hommes d'État, pour les politiciens, moi, il y a l'État, parce que c'est vrai, un ministre, c'est un agent de l'État, il y a des politiciens qui sont des fonctionnaires de l'État, ça veut dire que, Hazan Asimaya Peuple, il est travailleur du pays, donc, c'est seulement, malheureusement, au Congo, où, un politiciens, c'est un patron, désolé, toi, tu es en France, Belgique, tu es en Europe, tu sais qu'il y a des pays comme la Suisse, ou la Suède, où les ministres, voilà, ne sont même pas connus, ici, les hommes politiques, c'est des stars, voilà, si on peut dire, c'est à lui qu'il faut laisser, le passage, c'est lui qui t'embête, c'est lui-même, bababababababa, cortège, les autres, tout abattu et tout ça, ça, c'est pas bon, ça commence à changer, j'ai vu que, en tout cas, il diminue moins ébélé, moi, là où je vis, il y a des ministres, ici, qui restent ici aussi, on le voit, ils sont moins embêtants, c'est bien, on félicite, mais c'est normal, parce que, impulsieux, ils ont oublié l'écolo, il faut dire la vérité, donc, c'est un peu ça, voilà, je ne parle pas de politique, ici, c'est une parenthèse que j'ai ouverte et que je ferme, donc, c'est par rapport à ça, on doit changer, moi, personnellement, le message a toujours été qu'on doit être beaucoup plus civilisé, le congolais, quand on dit la vérité, il faut qu'on soit un peu beaucoup plus civilisé, la population, la population, comment, on peut commencer à faire décoller, développant, au Bissou Nios Tozo rêver les lots pour l'Ambouk, et moi, je dis toujours, je suis optimiste pour le pays, et aussi, moi, dans le haut, et dans le haut, ma jité, bateau, comment développer les lots, dans le haut, dans le haut, quelque part, il y aura un moment où on aura commencé, peut-être que c'est maintenant, on ne sait pas, et vous allez bien, la génération à Bissouk, c'est ça, et vous allez bien, il a la peine, à moi, histoire, dire ça, on va pas, il y a Bissou Histoire, soulé, toi qui as la chance de voyager dans différents pays, tout le monde, encore vraiment, c'est pas un problème, le voyage, c'est toi qui as cette chance de voyager, est-ce que tu as l'impression que les choses aussi, dans notre pays, comme tu viens de le dire, cette connaissance générale, il n'y a pas la diaspora, et il donne aussi cette chance, et il donne aussi cette chance, d'exploiter la classe, parce que des fois, il y a cette confusion, et c'est un peu de nous dire, moi sur ça, ce que je veux dire, De Jong, c'est quoi, on a trop, tu as parlé de la diaspora, non, c'est ça, oui, voilà, on a trop présenté la diaspora, le congolet vivant à l'étranger, dans l'image de Moramabe, moi j'ai toujours été un peu contre ça, pourquoi, parce que le problème c'est quoi, c'est que malheureusement, les lots internet, tous les utilisent, Orana Babilo, Moramabe, image Moramabe, Moramore Amabe, c'est ça le grand problème, quand on nous montre, ce qu'il y a, le scandale Moré Salemi, ils sont en Apoto, ils sont en Afrique du Sud, je ne sais pas partout, à l'étranger, bref, ça fait un tapage sur internet, voilà, c'est médiatisé, mais, oh, il y a bien, et ça, les Moranapoto, parce qu'ils allurent, moi je connais des professeurs, des grands docteurs en Afrique du Sud, c'est des Congolais, je connais des grands professeurs, Libanda Baba Congolais, j'ai des amis aux Etats-Unis, qui, voilà, qui sont assistants, on a partout, c'est comme ça, Orana Babilo, ça a vraiment, mais aujourd'hui, on est content de voir, qu'il y a beaucoup de gens, qui sont revenus au Congo, et tout, voilà, qui te comprennent, quand tu leur parles, il y a des gens, ils ont trouvé normal, ils ont trouvé normal, ils ont trouvé normal, ils ont trouvé normal, pourquoi, parce qu'il a ramené, quelque chose de l'extérieur, moi j'ai toujours dit, voyager, découvrir d'autres horizons, c'est très très important, parce que, ça nous ouvre l'esprit, au monde a été, ils ont trouvé normal, qui, non, c'est pas, ça l'a vraiment expréité, en fait, les racontes, marakouna, à Romona, que, il y a des choses, où ils ont acquis, luxe, ou bien ils ont acquis, grave, comme ils ont normal, c'est ça, quand il revient, voilà, il a changé, et c'est ça, c'est bon, moi j'encourage toujours, je ne dis pas que, il n'y a que ça, bien sûr, qu'on trouve aussi, tout le monde va changer, on va monter, les gens en haut, tout le monde en haut, même la photo, tu vois, mais, c'est partout, les gens en haut, les gens en haut, que ce soit en Europe, ou ici, c'est comme ça, mais moi, personnellement, je dirais que, la diaspora, a un apport crucial, un apport, vraiment, très très important, par rapport au développement du pays, et on le voit aujourd'hui, ils viennent, il y a des gens, qui, qui reviennent ici, qui entreprennent, qui investissent, c'est bien, même si c'est des petits trucs, mais bon, c'est bon, c'est toujours un plus, moi, j'encourage toujours, j'encourage tout ça, et je me dis que, bon, voilà, par exemple, ce que tu fais, tu es aussi très très fréquente, très présente, pardon, sur les réseaux sociaux et tout, mais c'est différent, ce n'est pas tout le monde, loin d'être présent, à la base de réseaux, c'est ça, la rame en va bien, tu vois, c'est ça, ou que ce soit ailleurs, moi, je me dis, ça dépend d'une personne à une autre, ça dépend. Oui, en tout cas, Souley, qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse-là, qui te regarde, qui aujourd'hui, tu es un exemple pour beaucoup, toi, toi, tu es un self-made, tu es né, grandi là-bas, tu es un bon lobby, tu as commis place aux Alli, mais dis-nous un peu, qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse-là, qui te regarde aujourd'hui ? De ne jamais se décourager, en général, ça, c'est la jeunesse en général, mais surtout au Congo ici, parce qu'on a quand même des problèmes particuliers ici, que l'on rencontre, au Liban, les al-ra, peut-être les sous-souté, au Mouni, il y a des gens, facilement, qui se découragent, par exemple, de poursuivre les études, juste parce que, par exemple, ou bien, à préférer, à se débrouiller, à 4 classes, moi, je dirais, voilà, il faut persévérer, il faut, tu sais, moi, en 2010, j'étais stagiaire à l'Abra Congo, il y a 2-3 mois, et puis, j'étais engagé ailleurs, mais il y a des stagiaires, donc ça ne me dérangeait pas, il y a des gens, l'activation, on a ça là, une, trois fois, je connais encore quelqu'un qui est là-bas, qui était à l'époque chef Soko, peut-être qu'il me suit, donc c'est ça, et voilà, moi, je dirais, en tout cas, en résumé, un jeune, de notre âge, moi, je n'ai que 33 ans, plus de 4 ans, les lots, déjà, quand on a la vingtaine, il faut être ambitieux, et surtout, de ne rien relâcher, de ne rien lâcher, voilà, ça, tout part avec, et surtout, quand tu fais quelque chose que tu aimes, c'est bon, moi, j'ai la chance d'être, j'ai la chance d'être, aussi, aux côtés de Fali, on apprend beaucoup, tu sais, aujourd'hui, je vais te dire un truc, on a la, c'est toujours ça, au Congo, faisant la perception, il y a ma bé, il y a mouto, il y a un musicien, alors, c'est une erreur, c'est une grosse erreur, et beaucoup raté, en tout cas, c'est ça, pour dire que, bon, ça dépend aussi d'un musicien à un autre, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, ce n'est pas au côté de tout, tout musicien, mais en tout cas, moi, j'ai eu la chance, Fali, je le connais depuis 2004, moi, j'étais encore à l'école, à Bandaraya, pour nos fêtes, culturelles et tout, c'est là que je l'ai connu, et ça fait peut-être aujourd'hui 16 ans, on peut dire, j'ai beaucoup appris, beaucoup, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup voyagé avec lui, je continue d'ailleurs, et il faut dire la vérité, il faut être dans la vie, moi, je ne suis pas un ingrat, moi, je me suis vraiment beaucoup appris, et je continue à beaucoup apprendre, et j'ai connu beaucoup de gens autour de lui, grâce à lui, quand je suis revenu en 2010, tout ce que j'ai, c'est là, partout où j'ai travaillé, j'étais toujours avec Fali, voilà, je me rappelle même, à une époque, on a, Clipmob, il y a, Fali, il y a un autre tourné dans l'Incha, 2011, je crois, 2012, je travaillais pour une société de carrière, la société générale industrielle, qui travaillait pour les programmes de 5 chantiers à l'époque, non sao, il y en a, dans le bureau, de l'εις, ça a un clip, mon île, il y a de lahl mobilité, donc, il y a aussi ducontrolled, ça a l'air, c'était une Simpson voiture, c'était pas, alors, nous sommes en directeur, notre directeur financier, on a fait le clic, et puis, pouf, c'est fini, ok, mon sovereigniste, ça a été mis, on a mis, panze rire, tout le monde, ça a été mis, ouais, on a besoin, bureau, on a mis, le papa de l'Incha, En tout cas, on écoute comme ça, tu finis l'histoire de ce que tu dis. Oui, par rapport à la jeunesse. Oui. C'est ça. Persévérez, ne pas se décourager, être ambitieux. Surtout, l'ambition, ça compte. Ça veut dire que quand tu veux quelque chose à tout prix, il faut... Tu sais, moi, aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes à la politique. Moi, j'ai adhéré à un parti politique en 2013. Il y a un PDC, il y a un parti sénateur José Ndounou. Il est là. Peut-être qu'il a réuni au Kango. Moi, c'était le premier parti politique dans la vie, dans la 2013. Dans la vie, il y a eu un événement politique. Non, c'est l'équipe, le parti, Kotaïmon, et puis Komaï G7. Moi, j'ai abandonné, mais j'ai des très bons rapports avec lui. C'est un peu comme mon papa. Et bon, après, on verra. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, dans ce qu'on fait, il y a toujours quelque chose qu'on fait pour son pays. C'est bien, c'est lois. Donc, il se pourrait qu'un jour, je fasse de la fonction publique. Donc, je travaille pour l'État. C'est dans mes projets, bien sûr. Je ne le cache pas, en tout cas. Donc, voilà. Moi, je suis, pour l'instant, c'est un peu économie et tout ça. Je suis membre du Forum économique des Amériques. D'ailleurs, on a fait une conférence l'année passée à Paris. C'était en novembre, le Forum des Amériques, où le président Fachi était là. Et je suis membre de Makuta Nouriebi. C'est toi aussi que tu es membre. C'est membre du Komo Business Network, avec beaucoup de confrères. Et puis, il y a aussi ma entreprise et membre de la FEC, la Fédération des entreprises du Komo. Donc, on essaie un peu d'être partout, d'être présent et de ne rien louper. Peut-être qu'on trouvera ce qui va nous conduire aux millions. Voilà. En tout cas, on espère que tu arriveras à toucher ces millions aussi. Parce qu'en fait, là, je dois te l'avouer, tu viens de montrer l'image d'un autre souleur. On est habitué à te voir à travers les réseaux sociaux. On te voit aux côtés de Fali, à travers la fondation aussi. Mais là, on vient de découvrir, je vois les commentaires des gens, un monsieur super intelligent. En fait, comme tu viens de dire, on colle toujours. Tu vois, on parle d'une connotation tellement négative. Et là, gloire à Dieu, aujourd'hui, grâce à ce live, en tout cas, on a un soulet, quoi. Un soulet. Maintenant, c'est qui est soulet, Kauka ? Ika, déjà, je ne t'interromps pas. Déjà, moi, on me verra toujours, toute ma vie. On me verra. Attends, en premier, je n'ai pas été ministre, ou bien Nani, ou bien Totiab. Bon, ministre, moi, je ne sais pas que c'est le sommet. Mais attends, en premier, je ne sais pas moi qui, je serai toujours, toujours auprès de Fali. Fali, c'est comme un grand frère pour moi, aujourd'hui. C'est une famille. C'est quelqu'un de l'autre qui peut, auprès de qui j'ai beaucoup appris, qui me conseille. Quand j'ai fait quelque chose, il me remet à l'ordre. Et voilà, c'est un grand frère. C'est au-delà de ce qu'on fait dans la vie, dans la musique, dans la fondation, dans son label et tout. Moi, personnellement, ce que j'ai d'officiel auprès de Fali, c'est à la fondation. Et tu sais que je ne suis pas le seul, peut-être, Ozo Lubayabakasquet, tu connais bien, toi, tu connais l'entourage de Fali, parce que, malheureusement, bon, aujourd'hui, sur Internet, tout le monde dit ce qu'il veut, en commençant par son manager, Madina. C'est ça, l'entourage. Bon, je ne sais pas, il n'y a pas à quoi. Manon Loubaki et Dibadiata, c'est eux, les voix, si je peux dire, les voix, disons, ceux qui ont le droit de parler au nom de Fali par rapport à sa musique sont là. C'est son manager, son attaché de presse. Et Dibadiata, que son directeur de marketing, voilà. Et c'est eux aussi qui ont le droit de déléguer quelqu'un pour parler au nom de Fali par rapport à la musique, voilà. Par rapport à sa famille, à les membres de famille, par rapport à ce qu'il fait, c'est un chanteur, c'est un artiste, c'est ces trois-là. Et puis après, tu as beaucoup d'autres dans sa fondation, tu as Patti Sarraza, Jolie Eli, Manon encore, et tout le monde, voilà. Donc, c'est ça, c'est ça. En gros, c'est ça. Être auprès d'un musicien ne veut pas dire, c'est seulement au commun et tout le monde en mambon, peut-être, parce que, bon, moi, je ne pense pas qu'aux États-Unis ou en France, et les arabes aussi, nous t'avais permis de devenir l'idée au bien-être. Donc, c'est ça. Moi, personnellement, c'est ma perception des choses. Alors, voilà. Au début, c'était, voilà. C'est ça, les gens parlaient, mais aujourd'hui, bon. Les gens ont compris, quoi. C'est autre chose. Souley, est-ce que ça viendra sûrement dans tes programmes, dans ce que tu es en train de... Là, je ne te reçois plus. Allô ? Oui. Tu m'entends ? Tu m'entends ? Elle ? Allô ? Tu m'entends ? Tu me reçois, là. Je te vois, mais je te... Je n'ai plus le son. Est-ce que là, tu m'entends ? Pardon ? Tu m'entends, là, maintenant ? Je crois qu'il faut relancer, ou bien... Attends, je relance. Attends. Tu me relances ? On va poser la dernière question à Souley, en tout cas, c'est un plaisir, parce que là, on découvre, et vous, et moi, on découvre qui est derrière ce nom, Souley, le cas où, c'est vrai que... Ce n'est pas évident, des fois, on apprend à connaître quelqu'un à cause des réseaux sociaux, et tout, et tout, mais là, on découvre un grand monsieur. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un monsieur à féliciter, il a un bagage intellectuel de ouf. On vient de le découvrir tous ensemble, donc c'est vraiment important. Bonsoir, Bibi l'amour. On va voir, on va relancer encore. Merci, Kijalamborel. Il y a des gens qui disent encore une heure de plus. Non, il a une vie aussi. Ici, il est 22h44, là-bas, il est presque 22h. Il a une vie aussi, donc, il doit gérer madame, les enfants, donc c'est important. Il ne peut pas rester toute la soirée. Là, on va essayer de clôturer avec lui. On va relancer encore une fois. Ouh, il va faire gagner la merveille, il est là aussi. Non, il dit 30 minutes. Où il saoulait ? La dernière question, que je vais te poser comme ça, on te laisse en famille, Boutou et Koti déjà. Est-ce que tu vas léguer cette connaissance ? Parce que tout ce bagage intellectuel, est-ce que tu prendras le temps aussi de faire des masterclasses, de partager aussi ton savoir-faire ? mais nous, nous, on nous a aidé, Boutou et l'Arabie, pourquoi il ne faut pas rendre la censure à d'autres ? C'est tout à fait normal. Moi, je ne le cache pas, il y a des gens qui m'ont beaucoup aidé et qui continuent à m'aider jusqu'à aujourd'hui. Et puis, à Kintasa, de plus en plus, on trouve beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de jeunes qui se lancent dans tout. et voilà. Donc, moi, je n'hésiterai pas en tout cas. Pour l'instant, il faut dire la vérité, on n'est pas millionnaire, on n'est pas des riches, on a des moyens et il y a des choses que tu peux vouloir faire pour quelqu'un mais peut-être que Ozan a ma coquille ou salamonté. Oumoni. C'est ça. Moi, aujourd'hui, par exemple, je me dis, des fois, je reçois des demandes par rapport à la fondation, par rapport à moi-même et il y a des fois tu as envie de le faire mais Ozan a ma limite morogoué. Alors, on demandera à Dieu peut-être apambou la batoïou, basou l'ingaba et débatou, biba et débatou, pas seulement qu'on peut sa moutou et l'eau qu'on est aussi là mais qu'on aide moutou à zui moi, ma occasion ou salamonté l'eau et qu'on aide et vinaé moubiba. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est c'est ça. On n'hésitera pas d'aider les autres. En tout cas, on t'attend ce côté-là, on attend parce que j'ai vu ton bureau niveau et il y a papiers tombés là. J'espère que on a plus ma connaissance. Non, même pas. Dans mon bureau, il y a plus de photos que des papiers. Je ne voulais pas dire ça. Moi, je suis rarement au bureau. Tu sais, il faut bouger. Nous, on ne signe pas des documents. On n'a pas des signataires. nous, c'est bouger au bimi. Vous voyez, peut-être vite fait si tu veux saisir un truc. Donc, c'est ça. Et puis, bientôt, les voyages reprennent. Le vrai boulot reprend pour tout le monde. Le vrai boulot reprend. Les vrais... Donc, tout reprend pour tout le monde. Pour les chanteurs, pour les musiciens, les concerts reprennent, les tournées. Pour là, on va tourner. Les concerts, les festivals et tout. Et c'est pour tout le monde. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager, les compagnies, tout reprend. Espérons que ça va aller. Il ne faut pas... Il ne faut pas... Il ne faut pas... Il ne faut pas reconfinir. Il ne faut pas tout le monde. Il ne faut pas tout le monde. Donc, il faut aller fort. Il faut aller fort. Tout... Tout... parce que là, on est dans le rouge. Et nous, c'est chaud. Moi, j'ai eu un tas de forums, de conférences, de rencontres qui ont été annulées cette année. Et c'était un coup dur pour nous tous. Donc, ceux qui travaillent dans la communication, les télécoms et tout, on ne sait plus. Le pétrole, on ne sait plus. Mais Bissot, en tout cas, c'est un peu compliqué. Bissot, c'est un peu compliqué. 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 Ça fait six mois que je suis depuis février. Depuis mars, on est cloué là. Mon dernier voyage, c'était à Coloésie, en mars. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bissot vient sur tes endées, mais heureusement que ma life, c'est important de le dire. Voilà, sur les mots de la fin, on t'écoute, ton mot de la fin, ton mot de la fin, ton mot de la fin, qu'est-ce que tu as à nous dire ? Mon message pour la fin sera par rapport au pays, au Congo. Sur les mots de la fin, et surtout, les mots de la fin, il faut apporter un plus de la fin pour l'amour et le mot. Les mots de la fin, les mots de la fin, les mots de la fin, parce que les mots de la fin, en tout cas, les mots de la fin, 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 parce que moi, j'ai commencé à respecter les mots de la fin. Dans les mots, j'ai snobé un peu les chinois à l'époque. J'ai fait un tour en Chine l'année passée, je suis allé pour un sommet en Chine, à Pékin, à Hong Kong et puis à Pékin, en tout cas, j'ai commencé à respecter les chinois à un niveau « Attends, mais il y a quelqu'un qui a fait un délai, il y a bien Théana. » Parce que c'est des gros bosseurs, ces gens-là. Ces coquins-là sont des grands bosseurs. Alors, les lots, au Congo aussi, il faut nous donner un peu à comment. Ça veut dire, les lots, nous tous les faut aspirer à comment. ministre, bureau, député, tout ça, c'est bien. on a vu, voilà, les élections qui se sont passées, il y a eu 15 000 candidats pour, je ne sais pas combien de postes dans Kinshasa. Oui, mais quand est-ce qu'on va faire l'agriculture ? Quand est-ce qu'on va aller dans le domaine de santé ? Dans le domaine de santé, c'est vrai que c'est un problème plutôt de chômage peut-être, parce qu'université, en tout cas, faculté à médecine, et au bois qui est la personne à marcher, médecin est belé. Et il faut investir plutôt dans l'infrastructure. Il y a santé. Il faut investir dans l'infrastructure scolaire. Donc, il y a beaucoup à faire. Moi, j'ai toujours dit au Congo, je l'ai dit dans une émission la semaine passée sur Molière, il y a tout à faire au Congo, dans tous les secteurs. Les secteurs clés pour le développement d'un pays, d'une nation, c'est l'éducation. Ça veut dire vous englobez tout, l'éducation, l'école, la mentalité, c'est tout. L'éducation, la santé, infrastructure, la fonction publique, l'armée, la police. Ce sont des secteurs qui, aujourd'hui, au Congo, ne sont pas développés, pas du tout. Nous sommes là, bien sûr, dans les flats, la construction des flats, des immeubles, c'est bien. Mais quand est-ce qu'on se mettra à construire des écoles, des hôpitaux, on voit les lômes, taktongue, hôpitaux, bon, voilà, c'est ça, c'est plutôt, hôpitaux, vite fait, mais après, qu'est-ce qui suit après ? Est-ce qu'il y a une politique d'accompagnement ? Est-ce qu'il y a une formation vraiment adéquate par rapport à ceux qui doivent travailler dans ces édifices-là de santé ? Je ne pense pas. Nous sommes trop dans le superficiel. Ça veut dire que aujourd'hui, je construis une école, voilà, j'ai mon argent, je construis une école dans le privé ou je ne sais pas, et à la conventionner et tout. Est-ce qu'on a une politique qui a récycler ma professeure ? Parce que si l'on a comme autre temps on a un programme moro, même dans la université, le programme belge, il y a un programme. Est-ce que c'est normal ? Mais c'est autrement qu'il y a une Afrique du Sud, il y a un système LMD moro, il y a un peu poussé. Donc, moi je me dis, on a beaucoup à faire ici. On a tout à faire au fait. On a tout à faire. Quand tu vas dans le secteur aussi, il y a l'infrastructure. Bon, aujourd'hui c'est bien, on commence à, voilà, la construction elle change, mais ça c'est par rapport à la technologie que l'on prend de l'extérieur. Mais ici, qui construit ? On a combien d'ingénieurs comme Ollet qui construisent ici ? Combien ? Moi, moi personnellement, je ne suis pas contre les étrangers qui viennent investir. Moi, nickel, on a condamné, en tout cas, on a condamné, jamais indien, on a un peu à l'infrastructure. On a condamné, il y a un jour, 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 il y a un jour. Mais tant qu'il y a un salaire libre, mais il y a un salaire, rien qu'il y a un condamné, il y a un sens côté. Donc, moi je me dis que le premier pas doit commencer par nous, sans voir ce que font les autres. Et dans tous ces secteurs, même la police et l'armée, il faut des réformes. Parce que ça, les lots, on a un policier qui facilement, ils ne sont pas en train de faire. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas, on a un déontologie, on a un déontologie, mais ce n'est pas civilisé, si on peut dire. Donc, il y a tout ça à refaire. Donc, dans tous les secteurs, à tous les niveaux, on a du boulot à faire. On a du boulot. Et dans le secteur, on a atteint agriculture, éducation, santé, construction, infrastructure, il faut vraiment qu'on s'y mette. Il faut qu'on s'y mette. On a 80 millions d'hectares de terres arables. 80 millions d'hectares de terres arables. Tu utiliseras 10%. Bon, c'est vrai, les lots, j'ai parlé avec un ami, tu peux investir dans l'agriculture et tout, il m'a dit, il faut aller sur place, il faut aller sur place, parce que, il a raison. Bon, ça, c'est comme une question, il y a confiance, c'est fait après d'organisation aussi, il faut être organisé. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut faire, il faut que nous fassions des efforts pour essayer d'investir dans tous ces secteurs-là. En tout cas, moi, personnellement, le jour où j'en ai les moyens, je ferai autant. Je ferai autant. Et une dernière chose, il faut aussi un apport considérable, une implication totale de l'État. Oui. C'est qu'on ne connaît pas trop. Maintenant, on commence à voir, je ne veux pas trop parler de politique. Le jour où tu m'inviteras pour parler politique, il y en a quatre. Il y a une implication de l'État. Aujourd'hui, il faut dire la vérité, on sent l'implication quand même, la volonté de l'actuel président. Il faut dire la vérité, il ne faut pas. Moi, je suis au-delà des clivages des appartenances politiques. Je n'ai pas une appartenance particulière pendant Moutapati ou Moutanini, mais il faut le reconnaître, on sent une volonté. Et moi, j'encourage ça et j'appuie ça. Et moi, je soutiens la vision. Je soutiens cette vision-là. En tout cas, ce sera ça mon dernier message, mon message de la fin, comme on dit souvent. Et puis, encore une fois, félicitations à toi. Et ça nous fait vraiment du bien. Moi, je ne suis pas trop habitué à ça, mais... parce que c'est dans l'Obarra. N'abé, tiens-moi parce que c'est dans l'Obarra. En tout cas, Moutan, en bas, c'est facile pour l'aider. Donc, c'est ça. En tout cas, merci, Souley, Kauka. En tout cas, force à toi, continue à valoriser ce beau et grand drapeau de la RBC. C'est important de le dire. Je vois faire gagner la merveille aussi connectée, Manon Loubaké aussi. En tout cas, un grand merci à toi. Et continue. Merci Souley. Bonne soirée chez toi. Et salut à Maman Loupango et Papa Loupango. Et voilà, que tout se passe bien. Ciao, ciao. Merci, Ika. Des bonnes choses. À très bientôt. Moi, je serai à Paris peut-être le mois prochain. On t'attend alors. Ciao, ciao. Merci. Bon moui. Bye, c'est bon moui, Jankouna. Bye, bye. C'est bon souffrir, c'est à la gare. Ok. Merci Ika, merci beaucoup. Ciao, oui. Et voilà, ce soir, c'était Souley, Kauka. En tout cas, rien à dire. Rien à dire, en tout cas, c'est ce genre de circonstances qui permet aussi de découvrir certaines personnes. Puisque les réseaux sociaux nous montrent l'image. C'est comme les gens qui ont vu l'interview qu'on m'a fait par Broutmeur qui est sur ma page, les gens se disent « Ah, il calme au barabou » et j'ai eu beaucoup de coups de téléphone. C'est ça. Des fois, vous voyez juste quelqu'un qui dit « Spreak Nederland ». Mais c'est une interview mit au Néderland, de rien qu'on fasse de Spreak à la France. C'est vraiment qu'on m'a fait en Néderland de Spreak et en France de Rolaïka. Donc voilà, c'était Souley Kauka ce soir et voilà, le bagage intellectuel est présent et c'est le plus important. Sandra Chibi, bonsoir à toi. Donc voilà, on est ensemble la famille que Dieu vous bénisse chez vous. On revient dimanche, dimanche avec une invité spéciale. C'est ça. Quelqu'un qui dit « Bonne nuit à vous ». Bonne nuit à vous, je crois que c'est bien. Que Dieu vous bénisse chez vous et ciao, ciao.